Nous avons ici un cube A, B, C, D, E, F, G, H, un cube d'arête 5 cm, G, F est égal à 5. Ici, I est le milieu de la face B, G, F, C, et V, c'est le milieu du segment D, E. Il faut calculer dans cet exercice la longueur VI à 10-3 près, c'est-à-dire arrondi à 3 chiffres après la virgule. Alors, correction. Je vais mettre en évidence ici le triangle VIL, qui sera un triangle rectangle ici en L, avec L le milieu de F, C. Donc, vous voyez ici, par exemple, V, c'est le milieu de ED, L, le milieu de F, C. Donc, ici, on a la droite VL, qui est perpendiculaire à la droite F, C. Et on a ici la droite IL, qui est perpendiculaire à la droite VL. Donc, à partir du moment où le triangle VLI est un triangle qui est situé à l'intérieur du cube, et c'est un triangle rectangle en L, nous allons appliquer le théorème de Pythagore pour trouver facilement, ici, VI. Donc, c'est parti, VL, ici, ça mesure 5 cm, parce que VL est égal à DC, et DC, c'est pareil que GF, c'est ici l'arête du cube. IL, à partir du moment où I est le milieu de la face BGFC, il est évident que IL mesure 2,5. Donc, j'écris VI carré, l'hypoténuse au carré, est égal à VL carré plus IL carré, 5 au carré plus 2,5 au carré, 5 au carré, 5 fois 5, 25, 2,5 fois 2,5, 6,25. Donc, VI au carré, 31,25, donc VI, racine carré de 31,25, ce qui me donne, en arrondissant à trois chiffres après la virgule, une longueur de VI sensiblement égale à 5,590 cm. Donc, vous voyez, ce n'est pas très compliqué, on peut trouver, on peut utiliser le théorème de Pythagore à l'intérieur de figure.